Les hommages se succèdent depuis l'annonce du décès du chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay. Ce soir, ce sont des gens de partout au Québec qui ont convergé vers le Centre-Belle à Montréal pour lui rendre un dernier hommage. Et d'ailleurs, on va joindre immédiatement notre collègue Pierre-Olivier Zappa qui se trouve sur place. Pierre-Olivier, on a vraiment senti cette vague d'émotions toute la soirée. Ça a été des moments intenses, Simon, qu'on a vécu ce soir. Alors, un moment d'émotion et un moment de communion également parce que vous l'avez mentionné pour cette cérémonie d'hommage national. Il y avait plus de 14 000 Québécois rassemblés au Centre-Belle. D'ailleurs, on s'y trouve toujours ce soir parce qu'on a vécu ces moments ensemble lors d'une émission spéciale que j'ai animée sur LCN. Et il y avait des centaines d'autres Québécois à l'extérieur de l'amphithéâtre, regroupés également à Repentigny et à l'Assomption pour assister à cette cérémonie où plusieurs dignitaires également ont assisté, où les cow-boys fringants ont aussi pris la guitare, entonné quelques succès, un succès en fait. Mariannick Lépine, la conjointe de Karl Tremblay, a également pris la parole lors d'un discours extrêmement touchant. Et à mes côtés ce soir, et ils l'ont été tout au long de cette émission spéciale, Denis Talbot, un grand chum de Karl Tremblay, et Elsie Lefebvre que vous connaissez parce qu'elle est analyste politique et grande fan des cow-boys. Denis, c'était un dernier au revoir extrêmement touchant. Ah, écoute, moi j'ai versé une larme, je vous avoue. J'ai été touché énormément, surtout par le discours de M. Posé qui comparait Karl à un chêne, tu sais, qui fait bon, qu'on a besoin d'ombre, on va vers lui, on a besoin de sa force. Mais une chose est certaine, c'est que les racines de ce chêne vont rester profondément ancrées dans le cœur des Québécois. Merci, Karl. Marie-Annick Lépine a également pris la parole. Elle a également saisi l'accordéon pour en tenir un succès des cow-boys. Comme fan des cow-boys, comment t'as vécu cette soirée-là, Elsie? C'est un très bel hommage. D'ailleurs, je remercie la famille Marie-Annick Lépine, ses filles, les parents, la grande famille des cow-boys fringants d'avoir permis aux Québécois de vivre ce deuil avec eux, parce que c'est littéralement un deuil que les Québécois vivent présentement. Des moments forts en émotion. Vous étiez, Denis, au parterre lors des performances musicales, lors des discours. C'était quoi l'état d'esprit des gens qui viennent des quatre coins du Québec ce soir? C'est une espèce de communion où on sentait de la tristesse mêlée à de la joie également. Un moment qu'on va chérir longtemps. Ceux qui étaient sur le parterre vont se rappeler de ce moment qui était quand même vraiment solennel, mais joyeux à la fois. C'est un mélange d'émotions. Elsie, en terminant, c'est la fermeture d'un chapitre, mais le livre des cow-boys fringants n'est pas terminé. Non, il va rester longtemps dans la mémoire des Québécois. C'est pour ça qu'il y a un hommage national aujourd'hui. Les cow-boys, c'est plus de 25 ans de grandes chansons, de grands succès du début à la fin. Merci, Carl Tremblay. Merci à tout le monde. Merci à l'organisation de cette soirée. Pendant que vous voyez derrière nous les gens qui quittent le Centre Bell parce que la cérémonie d'hommage national vient de reprendre fin. Un peu plus tôt, sur nos ondes, bien des dignitaires ont pris le moment, ont saisi le moment pour témoigner de leur appréciation et rendre un dernier hommage à Carl Tremblay. C'est incroyable ce qu'on a vu au Québec depuis son décès. Une vague d'amour, de tristesse. C'est comme si des millions de Québécois avaient perdu quelqu'un de leur famille proche. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec les chansons des cow-boys de Carl, bien c'est toute une nation, c'est toute la nation québécoise qui se reconnaît dans Carl puis dans les cow-boys. C'est comme si les cow-boys avaient cette faculté de parler de qui est le peuple québécois. Puis de comment on est très différent à certains égards du reste de l'Amérique du Nord, du reste du monde. Mais de le faire dans la douceur, dans l'espoir, d'une manière très lumineuse. Ils chantent le quotidien des Québécois, ils chantent la vie simple de citoyens ordinaires. Mais ils le font avec tellement d'amour, en y mettant tellement de poésie, que ça vient nous chercher, que ça nous touche. Et moi, c'est ce que j'aimais et c'est ce que j'aime de leur chanson, de leur contribution à notre vie, à notre vie collective, à notre histoire finalement. Ils font partie de nous. Ça démontre à quel point la musique a un pouvoir de toucher les chœurs, les âmes, la voix de Carl Tremblay, les paroles aussi. Pour moi, les cow-boys fringants, c'est comme un heureux mélange de musique de fête, mais aussi avec des chansons, parfois des textes qui avaient quand même une colère, une saine colère. Puis aussi la bienveillance. Et Dieu seul sait qu'en ce moment, de la bienveillance, on en a besoin. Ce soir, c'est important, je pense, de se regrouper la nation québécoise, puis de se donner chaud un peu en pensant à Carl, qui restera toujours dans nos souvenirs. Il y a peu de groupes comme ça qui réussissent à rejoindre, à rassembler autant de Québécois, de différentes générations, puis de nous mettre tous à l'unisson pour chanter des tounes, tu sais, comme plus rien. Parler de cette fin, du monde-là qui nous guette, puis on est là, festifs, à chanter ça, tout le monde en même temps, tu sais. Il y a quelque chose d'extrêmement rassembleur. Alors, on joint tout de suite Christine Manzo en direct aux abords du Centre Bell, parce que Christine, tout au long de la soirée, vous avez accompagné les Québécois qui sont déplacés à l'extérieur, qui ont bravé un froid assez saisissant pour rendre un dernier hommage à Carl Tremblay. Et ce qui est incroyable, Pierre-Olivier, c'est que tous ceux à qui j'ai parlé me disaient que pour eux, c'était inconcevable de ne pas être ici. Bon, d'abord, peu importe le fait qu'ils aient un billet ou non, c'était sûr qu'ils allaient être ici au Centre Bell, peut-être à l'extérieur. Et peu importe la météo, ils allaient y être aussi, parce que pour eux, c'était tout naturel de faire ça pour Carl Tremblay, pour l'importance qu'il a eue dans leur vie, l'importance que sa voix a eue. Et ils ont été très émus, c'est sûr, l'émotion était palpable, même à l'extérieur, avec la cérémonie qui était diffusée sur un écran géant. Je vous laisse écouter quelques personnes que j'ai rencontrées après la cérémonie. C'était extrêmement émouvant, c'était excellent. On a l'émotion à se voir. Ça a vraiment réussi. Il fait tellement froid ce soir. Il fait extrêmement froid, mais là, les tudes nous réchauffent. Ça représente nous autres, ça représente moi, les Québécois en général. Toutes les chansons ont des références à des moments de nos vies. Les larmes étaient présentes, étaient... Oui, oui. Ah oui. J'avais initié mes enfants récemment au corbeil fringant. Puis je suis content aussi qu'ils voient toutes les références. Puis tout... qu'ils voient en fait que les corbeils fringants, à quoi ça correspond à la société québécoise, à quel point les gens les aimaient. Donc pour ça, je les remercie. Je remercie Carl. Puis mes enfants, on me remercie tout à l'heure. Énormément de reconnaissance de la part du public à l'égard de Carl Tremblay. C'est ce qu'on a ressenti tout au long de cette cérémonie d'hommage national. Ça a été un moment fort, un moment de communion entre fête et recueillement. Voilà qui boucle la boucle, en quelque sorte. Alors que je vous le rappelle, aux abords du Centre Bell, Simon, il y a des milliers de Québécois qui viennent de sortir de cet hommage. Et plusieurs, en ce moment, entonnent des chansons des cowboys fringants. Un moment très touchant. Merci, Pierre-Olivier. Merci, au revoir.